Générique Bonjour Lovaina et bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les salariés de la dépêche de Tahiti sont meurtris mais pas abattus. Vous le savez peut-être, mais hier le tribunal du commerce a prononcé la liquidation judiciaire du plus vieux quotidien du Fénois. La dépêche est donc censée arrêter son activité dès aujourd'hui car la décision est exécutoire mais les employés veulent encore y croire. La direction de la dépêche de Tahiti a l'intention de faire appel de cette décision du tribunal du commerce. Le parquet qui était opposé à la liquidation judiciaire ne s'est pas encore positionné d'après nos confrères de TNTV. De son côté, l'État et le pays n'ont pas fini de discuter du comité de pilotage du contrat de redynamisation des sites de la défense. Ce matin encore, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorin, et Thierry Alpha, vice-président de la Polynésie, étaient autour d'une table pour en discuter. Après la cession du terrain de Motouta, d'autres parcelles de terre sont en discussion actuellement. Et on n'oublie pas la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nous sommes en plein dedans. Les mamans sont très motivées pour allaiter à la maternité mais elles ont besoin d'être accompagnées par des professionnels de santé. On écoute Annaëlle Paupier dans le cadre de l'invité café de ce matin. Elle répond à Ibrahim Ahmedazi. Il y a plein de bienfaits à pratiquer l'allaitement. Effectivement, le thème mondial de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, en fait, c'est allaiter pour une planète plus saine. Donc, bien sûr, il y a le côté bienfait pour bébé. Le lait maternel est vraiment le lait idéal qui est produit par la maman à la juste quantité, avec tout ce dont bébé a besoin. Et d'un point de vue écologique, en fait, il n'y a rien à acheter, que ce soit des boîtes de lait, des bouteilles d'eau, des biberons. Il n'y a pas de pollution pour traiter les boîtes de lait, pour l'eau consommée, pour chauffer cette eau. Donc, il n'y a vraiment que des bienfaits pour la maman, pour le bébé. Ça permet aussi à bébé d'éviter d'avoir des allergies. Il reçoit tous les anticorps aussi de la maman. Donc, du coup, il tombe moins malade. Ça a un rôle aussi dans la prévention de l'obésité infantile. Ça a un rôle aussi dans la prévention du cancer maternel. Donc, vraiment, il n'y a que des bienfaits à allaiter. La semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est jusqu'au 18 octobre sur Thaïti et à Nukuhiva. Dans un tout autre contexte maintenant, depuis que les vélos à assistance électrique ont fait leur apparition à Thaïti, ils font fureur. À Rayatea aussi, l'activité gérée par Jir Labens attire de plus en plus d'adeptes de la balade du week-end. Pas besoin d'être en sportif aguerie. Avec cinq vélos au départ, la petite entreprise dispose de 13 VAE aujourd'hui. Huit vahinés viennent de faire le tour de l'île en VAE. Une activité qui plaît, comme a pu le constater pour nous Julia Vesco. C'est carrément... c'est mieux, enfin, ça aide beaucoup dans les montées, dans le vent, quoi. C'est compliqué à utiliser les réglages, les vitesses, la batterie, etc. ou pas ? Ça va assez facile à assimiler ? Non, c'est assez facile, hein, et voilà, on apprend très vite. C'est facile. Enfin, pour terminer cet exploit réalisé par Yann Keunet, ce navigateur hors norme est arrivé il y a une semaine en Calédonie, après avoir traversé le Pacifique depuis la Polynésie sur son voilier de 4 mètres. Il ne s'agit que d'une étape d'un tour du monde entamé au départ de la Bretagne, puis du Portugal à la suite d'une casse mécanique. C'était l'année dernière. Il raconte son périple de 32 jours. Yann Keunet fait le tour du monde avec un baluchon pas comme les autres. Baluchon, c'est son minuscule voilier de 4 mètres et de 480 kilos. Le navigateur l'a construit lui-même pendant 6 mois chez lui en Bretagne, avant de prendre la mer en mai 2019. Une aventure folle, en solitaire et un peu à l'étroit. Et bien voilà, bienvenue à l'intérieur de Baluchon. Donc ça se résume en une chose, c'est ma couchette. Et puis après j'ai toutes mes affaires et toute ma nourriture, toute mon eau à portée de main. Donc le plus important, ce qui prend le plus de volume, c'est les bidons d'eau. C'est ça le stockage le plus important pour le bateau. Et puis après ma nourriture est stockée dans des petits conteneurs comme ça. A 51 ans, ce breton a déjà navigué plus de 18 000 kilomètres. Parti de Lisbonne, il a fait escale aux îles Canaries avant de traverser l'Atlantique pour atteindre la Guadeloupe, puis le Panama. Le 4 septembre dernier, après avoir mouillé quelques semaines en Polynésie, il a repris la mer pour une traversée de 32 jours et sur sa route, la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à présent, j'ai eu des alizés assez corrects et puis je n'ai pas vraiment souffert de la mer. Mais là, la mer était un peu plus musclée. J'avais une grosse mer croisée pendant plusieurs jours avec beaucoup de vent. Et donc là, c'était un peu plus inconfortable et un peu plus dur, un peu plus fatigant que sur mes autres de mon trajet d'Europe jusqu'ici. À un moment, je suis sorti du capot et juste une baleine, je suis passé à 2 mètres d'une baleine qui avait la nageoire verticale. Et donc, j'avais mon verre de thé à la main, ma tasse de thé à la main et j'ai eu un moment de frisson comme ça, de ne pas savoir quoi faire. Mais finalement, c'était des petits moments très sympas avec la mer. Yann compare souvent son embarcation à un bouchon qui flotte au milieu de l'océan. Une vie en solitaire que ce marin apprécie un peu plus chaque jour. Les jours succèdent au jour et puis on n'a plus vraiment l'impression du temps qui passe. On flotte sur le temps et je trouve que c'est une sensation assez agréable de se retrouver hors du monde comme ça, à voguer sur les flots. Ça pourrait durer une éternité que ça ne nous gênerait pas plus que ça. En raison de la crise sanitaire, Yann a modifié sa feuille de route. L'Australie devra attendre. Le navigateur va rester quelques mois en Calédonie. En 2021, il mettra le cap à la voile et à la godille sur l'île de la Réunion. Une expédition difficile qui devrait durer plus de 60 jours. Voilà, c'est sur cette belle aventure que s'achève ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. A tout de suite pour votre journal Henri Othedi. Sous-titrage Société Radio-Canada